bonjour tout le monde c'est chirelle je suis toujours avec mon problème au niveau de la mâchoire pour pouvoir parler correctement je tourne cette vidéo suite à weed flower que je vous ai mis sur la chaîne youtube donc on se retrouve pour le prologue d'un jeu qui est sorti le 23 mars 2022 au prix de 16 euros 79 hors promotion évidemment les cheux et les seuls vous ne voudrez pas il ya un problème mais bon vous me comprendrez j'espère donc il est disponible au prix de 16 euros 79 comme je vous le disais donc ce n'est autre que animal shelter simulation qui est le prologue là que je vous montre qu'est ce que nous allons donc faire nous allons donc être responsable d'un établissement de recueil animalier notre but va de si je peux le dire de cette façon de les remettre en état parce qu'évidemment ce sont des animaux qui vont arriver dans un état plus que lamentable abandonner frapper maltraiter enfin peu importe donc il va falloir effectivement les remettre en état en les rendant heureux via diverses actions qu'il y a dans le jeu d'apprendre à bien les connaître afin de leur trouver un nouveau foyer mais en tenant compte des traits et de la personnalité des animaux mais aussi des traits et des caractères des personnalités qui vont vouloir les adopter donc par exemple si on a une personne quand on va avoir pris un chat ou un chien vous pouvez commencer avec un chat ou un chien après dans le jeu vous pourrez agrandir votre votre centre animalier en rajoutant un vétérinaire en rajoutant que vous voulez les chiens et les chats mais là dans le prologue vous devez choisir au début soit avec les chats soit avec les chiens vous pourrez pas faire les deux et petit à petit vous pourrez agrandir comme je vous dis en gagnant de la renommée vous allez pouvoir agrandir votre centre de refuge animalier donc il faudra faire attention effectivement aux adoptants parce que par exemple si un adoptant veut un chien ou un chat qui est tranquille et que vous avez un chien qui est plutôt dans ses traits très joueurs il faut un jardin ou des choses comme ça ne le donnez pas à quelqu'un qui veut un chien par exemple tranquille ou si une personne âgée veut un petit chien pour elle ne lui donnez pas un gros petit boule par exemple ou autre donc on va voir tout ça en jeu c'est parti et puis j'espère en tout cas que ça vous plaira n'oubliez pas vous abonner à la chaîne youtube un petit pouce en l'air un commentaire je vous répondrai toujours et c'est parti pour la découverte alors qu'ils sont aujourd'hui choisissez un animal pour commencer votre aventure moi quand j'ai testé j'avais pris les chats donc je vais tester avec les chiens alors nous espérons que vous êtes rempli de beaucoup d'énergie car de nombreux défis vous attend d'être vous prêt donc il va falloir donc soigner les animaux jouer avec eux les laver devenir une famille trouver une famille d'accueil pour les animaux acheter des équipements pour les rendre heureux et trouver des foyers aimants pour les adopter alors sur la gauche on a un petit tuto donc vous pouvez rebind vos touches sans aucun problème selon comme vous jouez habituellement il n'y a aucun souci donc au niveau des missions on va devoir donc déjà faire le tutoriel donc avancer se balader à droite à gauche il faut qu'on se rapproche de l'ordinateur ok donc on a une petit tuto bleu donc on est dans un simulateur donc voilà en utilisant un ordinateur vous pouvez contrôler et faire les choses les plus importantes dans votre refuge accueillir les animaux leur chercher un nouveau foyer parcourir les articles à acheter dans la boutique et bien sûr contrôler les stats tout en un seul endroit donc l'ordinateur les animaux dans le refuge les notifications les emails les animaux de compagnie à accueillir parce que c'est là sur l'ordinateur que vous allez venir les chercher vous allez dire je prends celui-là ou j'en prends deux là au début vous aurez deux cages donc vous pouvez prendre deux chiens ou deux chats il va falloir s'en occuper aller acheter de la nourriture et de loup pour les nourrir et leur donner à boire pour les chats changer les litières acheter des litières pour les chiens je n'ai pas encore vu je vais le voir avec vous vous avez l'encyclopédie la boutique la galerie il va falloir évidemment comme dans tous les refuges quand vous voulez faire adopter les animaux les prendre en photo et mettre la photo dans l'ordinateur pour trouver un adoptant et ensuite le mode construction vous pourrez rajouter quand vous aurez pris des niveaux de je dirais de comment je peux dire ça des niveaux de valeur qu'en fait vous pourrez débloquer de nouveau de nouvelles choses et les statistiques ok les emails vous pouvez les consulter les nouveaux reçus et ceux déjà lus pour certains d'entre eux vous pouvez donner une réponse donc quand vous recevrez un email de quelqu'un qui veut adopter un animal que vous avez si vous trouvez qu'il ne correspond pas aux caractéristiques que l'animal a c'est à dire si le joueur est que la personne veut plutôt un chien ou un chat calme et que c'est un chat ou un chien plutôt indiscipliné on dira vous pourrez dire que l'animal ne lui convient pas voilà tout simplement la boutique on y trouvera les nourriture les médicaments les objets de déco vous pourrez aussi acheter tout à ce niveau là la boutique est divisée en différentes catégories pour faciliter la navigation c'est assez pratique hop au niveau de l'ordinateur c'est terminé donc première chose à faire c'est évidemment on va ici animaux à recueillir donc on peut voir qu'on n'a qu'un pour le moment l'offre expire dans plus d'un jour ou une heure je ne sais pas exactement si c'est du temps en heures ou en jours un petit chien qui s'appelle Harper vous voyez au niveau bonheur c'est pas catastrophique mais c'est pas génial ce petit bout de chou a été censé être utilisé dans des combats d'animaux donc on va le prendre entrer le nom garde Harper vous pouvez changer le nom si vous avez envie donc on ferme notre ordinateur et on va aller attendre l'arrivée du camion qui va nous livrer Harper il est là donc il y a une petite cage comme ça donc ça se joue au clavier clique gauche hop on sort l'animal on le prend par contre au niveau de l'animation ça fait un petit peu sac à patate comme on les prend et comme on les pose mais bon chaque animal doit avoir sa propre cage sa maison un seul animal est autorisé par cage dépensant pour pouvoir le poser ok hop donc on va aller là on va prendre le chien on suit le petit tuto en haut à gauche l'enclos est un endroit où vous pouvez libérer vos animaux donc vous devrez le mettre dans la cage mais si vous les jouez avec ou qu'ils restent un petit peu en dehors et connaître ses autres congénères vous pouvez le mettre dans l'enclos pour qu'ils puissent courir etc se promener ou passer du temps à les autres chiens ou les chats qui sont dans les enclos à condition que les chiens aiment les chats bien sûr sinon ils vont se bouffer donc on va aller ici donc là pas très compliqué c'est le tuto donc hop voilà les cages sont séparées pour les chiens et chats vous pouvez mettre les animaux après leur arrivée au refuge ou après les avoir soignés pour les laisser se reposer un peu c'est leur espace personnel dans votre refuge chaque cage a son propre tableau avec des informations sur l'animal ok donc on va poser Harper ici donc pour mettre en bas à droite vous voyez c'est avec le clic droit on met Harper là et comme tous les autres êtres vivants le chat et les chiens doivent boire à manger utiliser l'ordinateur donc on va vite repartir à l'ordi on va aller acheter de la nourriture pour chien après je vous montrerai un petit peu vous allez voir de toute façon au fur et à mesure hop ça donne un petit peu le tournis la paire je trouve pour que je pèse la sensibilité donc ici donc on va commander de la nourriture on prendre deux et ajouter au panier et on va prendre évidemment de l'eau on prendre deux ça part très vite ajouter au panier on fait une commande hop on commande et là ce qui est marrant de la façon de parler c'est qu'on a un drone qui va nous livrer donc on va aller l'attendre ici vous voyez vous avez les lipads et là voilà le petit drone qui va nous livrer le colis alors hop on prend tout cache de vos articles vous pouvez placer tous les objets que vous ramassez directement dans votre inventaire pour l'ouvrir fermé utiliser la touche tab pour une sélection rapide utiliser le bouton défilement du bouton droit de la souris donc voilà donc là on a de l'eau on va aller mettre de l'eau au chien de l'eau et évidemment à manger avec le clic gauche de la souris on remplit à la limite on peut le laisser moi j'aime bien le laisser là comme ça je sais que c'est pour lui ensuite on va prendre la nourriture et on va remplir le bol voilà et je vais le poser les besoins de l'animal doivent être satisfait systématiquement ils me cherchent avec les haces et les cheux le jeu là donc hop on va poser la nourriture là non hop voilà est-ce qu'on a en surplus pour éviter d'être bloqué on va le poser là j'en ai pris 2 ça m'en a donné 4 alors qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du chien alors à peur à faim c'est fait ça nous donne les notifications le colis ça nous rappelle tout ce qu'on a fait ok on a gagné 10 points de réputation donc il faut qu'on caresse le chien donc on va le caresser pour ça vous avez tout à expliquer là vous maintenez hop il y a une petite main comme ça prenez la balle et utilisez-la pour jouer avec le chien donc on va prendre le chien on va le remasser on va le mettre en dehors de l'enclos parce qu'il y va pas tout seul on va le poser là voilà et on va prendre la balle qui est ici alors jouer avec les animaux vous voulez appuyer sur le bouton droit de la souris pour prendre une balle pour un chien ou un laser ce sera un laser pour un chat sélectionner un animal cliquer dessus pour le chien lancer la balle appuyer sur le bouton gauche de la souris pour le chat il faut déplacer le rayon en bougeant la souris et après avoir joué n'oubliez pas de caresser votre animal donc on va choisir la balle ramène la balle ramène la balle c'est bien on va le caresser ok félicitations votre chien est prêt à être adopté donc on va le laisser se promener un petit peu au cas il ait envie de faire ses besoins donc on va utiliser l'ordinateur pour acheter une caméra pour le prendre en photo de façon à le mettre à l'adoption hop là je me suis pris la porte dans la tête alors ici les petits cartons qui vous gênent quand vous allez tout ramasser vous le prenez vous maintenez le bouton de la souris et ici vous avez des conteneurs donc hop et là vous jetez il ne veut pas il faut que je complète la mission avant d'accord alors et vous le jetterez effectivement dans le conteneur hop ça vous évitera d'avoir des cartons partout donc on va aller se commander une caméra pour pouvoir prendre en photo un appareil photo plutôt je dirais donc si on regarde ici donc les catégories on a les aliments la médecine c'est les médicaments l'hygiène les jouets la déco et autres donc pour l'instant il nous faut l'appareil photo on va en prendre un ajouter au panier faire une commande hop et on attend notre drone alors c'est très simple après avoir pris un appareil appuyer sur le bouton gauche de la souris l'appareil est alors prêt à prendre des photos pointez la zone où est l'animal que vous souhaitez photographier puis appuyer à nouveau sur le bouton gauche de la souris attention un appareil photo a une option d'impression vous donnera instantanément des photos qui tombent par terre alors déjà je l'ai foutu par terre donc on va se mettre là on peut zoomer on peut se rapprocher je pense que ce sera mieux là hop on reprend la touche 1 ou 2 peu importe et on va aller scanner la photo pour pouvoir la rentrer dans l'ordinateur puisqu'on nous a dit qu'il était prêt à être adopté ah oui ce que je ne vous ai pas montré c'est les caractéristiques de l'animal ce qui n'est pas négligeable ici sur le tableau donc on voit vous voyez ses besoins donc en haut son bonheur 4958 sur 5000 adoption à 99% là à 100% il a un petit peu faim un petit peu de soif un petit envie de caca alors c'est un animal qui s'ennuie très vite il a besoin de beaucoup d'attention il est loyal et là il mange quand même pas mal tout comme les humains il aime bien il a un bon bidon il est loyal et il s'ennuie facilement il faut tenir compte de ça pour pouvoir choisir la famille qui va l'adopter hop donc je repars à mon ordinateur et on va les développer scanner les photos pour les rentrer dans l'ordin et faire adopter bien sûr l'animal alors voilà donc on a scanner il est dans l'ordi on va scanner la deuxième avec le clic gauche et ça nous pose les photos ici et donc dans l'ordi on va aller ici Harper on va lui mettre plus d'infos alors d'un refuge à un autre personne ne connaît la véritable identité de Harper il est en bonne santé amical et câlin presque comme s'il n'avait jamais été dans un refuge Harper sera un grand ami vous ne croyez pas venez vérifier par vous même on ne met pas de pub par contre on va mettre une photo je pense on va mettre la photo à l'intérieur hop on va la sélectionner trouver une nouvelle maison merci d'avoir posté votre annonce nous espérons que quelqu'un vous enverra bientôt un courrier avec une offre d'adoption ok donc on a déjà un email là-haut Manuel McLeod il est intéressé par Harper je suis Manuel McLeod votre annonce a attiré mon attention le chien Harper est à la recherche d'un nouveau foyer je souhaite vous faire part de mon intérêt pour l'adoption j'espère que je l'aurai cordialement on va lui répondre il a l'air je ne sais pas si on peut voir les caractéristiques de la personne donc on est à 87% de propreté il a dû faire caca entre deux ça c'est la galerie alors ça doit être dans la version du jeu complète vous aurez accès à la personnalité qui nous écrit les caractéristiques de la personne donc on va lui répondre ok merci hop voilà on quitte et normalement on attend que la voiture arrive on va aller chercher Harper dès que la voiture sera arrivée pour le mettre dans la caisse alors je vais chercher Harper vite on le prend on le ramène à la voiture voilà donc il faut le pousser à côté de la voiture je suis habituée avec les chats qui ont une cage et là il n'y a pas besoin de cage donc il faut qu'on recule pour que le véhicule puisse partir et voilà notre petit appart Parker a été adopté donc on va en profiter pour nettoyer résumé de l'adoption génial donc hop on va les nettoyer ici on va regarder un petit peu s'il n'y a pas de caca de choses comme ça ici il y a un caca donc pour ça ici vous avez un distributeur de sac à crottes donc vous prenez un sac pardon excusez moi et vous allez aller sur la crotte et hop on ramasse évidemment on le jette ici après il n'y en a pas d'autre on va vérifier non non alors ensuite on va aller jeter nos boîtes dans nos petits conteneurs hop on a fini notre mission donc hop voilà ok donc ici vous avez les conteneurs pour jeter et recycler ici vous avez un espèce de d'entrepôt donc vous pouvez rendre des choses dedans c'est de la déco et petit à petit vous pourrez agrandir agrandir votre votre centre animalier tout autour il y a du terrain et vous le placerez où vous voulez donc là vous voyez il y a deux cages donc je peux à limite ouvrir donc je peux adopter deux chiens je pense pas que je puisse faire chien et chat les deux donc on va aller voir nos emails parce que ça nous dit en haut à droite qu'on a un email on va aller voir qu'est-ce qu'il nous a dit ok donc on l'a lu c'est bon donc on va peut-être adopter un autre animal alors le chat on peut pas puisque là on a pas le jeu mais dans le jeu si vous le prenez vous aurez le choix d'accepter des chiens et des chats peu importe là moi j'ai pris que des chiens donc on a le choix entre la mère de cet animal à donner naissance à trois autres animaux malheureusement les propriétaires ne pouvaient pas s'occuper de tous les animaux ils n'ont eu d'autre choix que de les donner et c'est pourquoi Heidi est apparue dans la liste donc on regarde ici au niveau du temps c'est celle-là la plus rapide accepté et puis on pourra prendre un deuxième mais on verra après hop on va déjà aller en haut on a un objectif il faut qu'on arrive à faire adopter trois chiens donc hop on va la laisser manger qu'est-ce que ça nous dit ? alors elle avait faim elle avait soif hygiène ça va santé bonne elle n'a plus rien à manger donc on va hop ramasser ça voilà on va regarder ses stats niveau faim ça monte doucement niveau soif doucement les besoins alors pour l'instant c'est un chien qui est bruyant donc évidemment c'est quelqu'un qui vous dit je veux de la tranquillité ne lui donnez pas cet animal là elle est gloutonne et on n'a pas encore joie avec elle donc on la connaît pas beaucoup et bien elle avait faim on va lui remettre des croquettes hop ça sera fait on va la prendre on va la caresser déjà elle est bruyante hein on l'a bien dit on va la prendre et on va jouer à la baballe je ne sais plus où est la baballe d'ailleurs hop on la lâche on va attraper la balle va chercher ramène la balle non c'est pas toi que je voulais c'était la balle oh my god hop Eddy Eddy va chercher la baballe ramène on peut prendre une il faut la caresser on va peut-être essayer de prendre A on a plus d'infos à la touche A alors besoin des animaux faim, soif, vessie, santé, prêter une attention particulière donc on va aller voir comment elle va elle est à 38 et quelques elle a soif elle a envie de faire sa petite croque on va peut-être prendre une photo on va la prendre en photo tant qu'il fait soleil on va la prendre en photo tant qu'il fait soleil et on gagne des points de réputation donc on va prendre la touche A non je ne peux pas on va regarder comment elle va ici apprenez à mieux la connaitre on ne la connait pas assez encore voyez elle n'est pas prête à l'adoption ça monte petit à petit on va la prendre on va la caresser ils vont mieux les faire adopter quand tout est à 5000 on va la ramasser on va la mettre là parce que je pense qu'elle veut boire et manger on va la laisser aller là-bas pour qu'elle fasse caca peut-être hop c'est bien ma fille très bien c'est très bien on va la laisser faire on est presque bon pour l'adoption il faudrait qu'elle fasse le ah ça y est il a fait le pissou voilà et on va la rentrer parce qu'elle a soif hop et on va la mettre dans la cage bien qu'elle aille boire on va fermer il y a de l'eau au moins l'eau est pleine on va les caresser c'est brillant hein fille il faudrait que tu boives elle est à 4592 on va attendre un petit peu peut-être va boire et manger ok niveau propreté si elle était sale on peut acheter une brosse etc au niveau de la du magasin sur l'ordinateur donc on va aller développer nos photos ça ne me servait à rien c'est une photo que j'ai prise hop je peux la hop hop on va passer tout seul on va voir comment elle est alors attendez on va regarder sur l'ordi s'il y a d'autres au niveau du magasin on peut lui acheter des cookies de super goûter un bol ça c'est pour les chats il y aura des objets à débloquer selon la réputation que l'on a on peut acheter des on va prendre un on va prendre un super goûter un on va voir hop commande voilà on va attendre le colis ah oui je me disais il y a des abeilles non pas du tout c'est le colis que j'ai ouvert je prends tout elle a mangé déjà la vache on va lui mettre voilà on se calme ma belle voilà elle a un cookie elle a tout comment elle est ? elle est prête à l'adoption donc on va aller de suite mettre la photo sur son profil et la faire adopter donc c'est un animal bruyant hop on met la photo d'Heidi sélectionner trouver une nouvelle maison ok on a Kennedy intéressé par Heidi alors passionné d'animaux calme donc elle c'est pas bon elle je n'aime pas les animaux je veux que mon animal soit poli alors mon nom j'ai dit je suis intéressé je veux que l'animaux soit silencieux donc elle c'est vraiment pas bon donc réponse non non hop hop on avait et elle euh elle est intéressée calme calme intelligent intelligent qu'il soit pas désordonné non non on va dire non elle aussi donc non on va dire non elle aussi calme calme non calme non calme non ici elle aime pas problématique il est pas vraiment problématique il est un peu bruyant il est glouton donc c'est pas bon on lui dit que c'est pas bon elle a un gros ventre donc hop supprimer il doit être actif donc elle c'est pas bon on fait ok ici calme il y a du mi bon il est calme à part qu'elle a beau hein alors j'espère que c'est très bien que cet animal était calme en raison de notre animaux présents le nouvel animal de compagnie doit être conscient la propreté pas de désordre ok loyauté c'est très bien ok réponse on lui donne voilà hop on va aller le chercher dès que la voiture est arrivée si j'ai bien tout validé hop allez on va chercher à Edi qui mange évidemment hop désolé pépette on t'attend il y a un endroit bien particulier où il faut les mettre c'est un petit peu plus embêtant je trouve avec des chiens et des chats pour les poser voilà allez Edi file ça fait mal au coeur bon on sait qu'ils vont dans une bonne famille mais ça fait mal au coeur je vais y repartir alors on va regarder hmm ah bon elle était timide vous voyez là par contre l'adoption je l'ai un petit peu raté bon il ne m'est pas retourné en tout cas donc il n'y a pas de caca il n'y a pas de non ah je suis déçu au niveau de l'eau c'est comment ici on va en remettre qu'est-ce qu'on a d'autre ? qu'est-ce qu'on a d'autre ? bon il faut faire adopter trois animaux ça fait un mais je l'ai raté on n'a pas un balai par là on va prendre le balai il faut évidemment nettoyer les cages vous vous en doutez bien hop on a le niveau de la saleté dans le petit rond vert ça par contre c'est pas évident au niveau de la maniabilité il y aura un petit travail à faire là-dessus pour le balai je pense à moins que dans le jeu finalisé les effets tout ce qu'il fallait si je bouge par contre je ramasse je vais plutôt le mettre là peut-être que je vais pouvoir nettoyer plus facilement la cage il y a un tout petit boulot à faire au niveau vous voyez bon là tout est propre mais il y a un petit boulot à retoucher au niveau du truc du nettoyage on va le poser là alors au niveau aliments médecine hygiène on peut prendre une serpillère peut-être on va la ajouter au panier on peut prendre une serpillère pour l'instant je pense que c'est bien au niveau des jouets on va mettre des noces à caboutchou on peut prendre pour les chats mais si il n'y a rien décoration donc ça c'est plus pour nous litière tanière niche on peut prendre une niche avec un toit bleu toit rouge toit en or niche en bois toute simple ajouté au panier on va faire la commande le drone va arriver on va récupérer on va tout prendre ça c'est la niche on garde appuyé on garde appuyé voilà peut-être déplacer qu'est-ce qu'on a encore dans le monde terre on a des jouets des jouets ou plutôt un or ça moi j'appellerais ça moi mais bon on va le mettre là un sac à caboutchou et on va mettre l'autre ici 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 on peut le trouver voilà donc maintenant on va pouvoir agrandir l'abri mais là il faut avoir des points de réputation pour pouvoir le faire pour chaque niveau de réputation du refuge que vous gagnez vous recevez un jeton spécial à utiliser dans le monde construction il est nécessaire à l'achat de nouveaux espaces pour construire des bâtiments supplémentaires plus vous gagnez de jetons plus vous aurez d'espaces à construire donc je vous montre ça vite fait et on en restera là pour le prologue vous voyez il y a énormément de choses à faire et pour cricket ça va l'adoption a été bonne ok donc entrer dans notre construction acheter une station de lavage alors on va regarder ça mais je pense qu'on va pas avoir assez de jetons alors déjà on va supprimer les mails qu'on a là sinon on s'y retrouve plus hop supprimer 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 on va dans le mode d'achat donc on va dans autre décoration on regarde un petit peu s'il y a pas des nouveaux trucs qui sont arrivés des jouets non hygiène non animant non donc le mode construction il est là donc vous voyez ici avec un ticket d'extension vous voyez moi j'en ai zéro d'argent j'ai assez mais je ne peux pas construire d'extension parce que je n'ai pas de ticket donc il faut que j'adopte encore des animaux que je les fasse adopter pour pouvoir me débloquer un jeton qui va me permettre de construire donc ici vous aurez des extensions pour pouvoir rajouter des choses donc améliorer les bâtiments amélioration des vétos amélioration du lavage bâtiment d'habitation autre bâtiment là c'est pour rajouter des cages autre bâtiment donc moi je vais me demander une station de lavage je ne vais pas pouvoir l'acheter vous avez l'amélioration des bureaux vous voyez il faut 3 étoiles 5 étoiles pour l'amélioration des bureaux l'amélioration avec des cliniques vétérinaires vous voyez il faut quand même le niveau 1 on l'a mais on n'a pas le jeton donc il faut encore adopter des animaux ensuite on a les stations de lavage ici des bâtiments supplémentaires enclos pour chats par exemple donc vous pourrez le rajouter autre bâtiment vous avez des bâtiments ordures des entrepôts niveau 1 pour stocker ça c'est des DLC du jeu donc vous pouvez acheter des DLC aussi meubles on a vu décoration vous pouvez acheter des clôtures vous allez pouvoir personnaliser complètement votre bâtiment alors à moins que ça là par exemple je ne pense pas que je puisse le virer je peux vendre ça peut-être je ne sais pas est-ce que ça va me permettre on va tester on va le vendre et est-ce que là je peux prendre alors le bâtiment pour animaux ou c'est parce que je n'ai pas le niveau tout bêtement hop est-ce que je peux le placer ici oui oui ah oui ça c'est quand j'ai vraiment plus de place et on ne peut pas les bouger si 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 j'avais pas vu ok on peut vraiment le personnaliser voilà donc le prochain chien il faudra qu'on l'amène à la station de lavage mettre le chien dans l'air de lavage donc on a une machine à laver ici une station de lavage et là je ne peux pas ouvrir d'accord ok écoutez on va voir comment ça fonctionne ceci on va donc adopter un chien et on va voir comment ça marche ici il est également recommandé d'amener ce port chez le véto le problème c'est que je n'ai pas de véto on va voir ok on va voir comment ça se passe hop avant de laver par contre on va peut-être lui donner un danger tout ça hop alors elle espiègle donc elle fait des bêtises donc santé ça va c'est l'hygiène donc vraiment on a l'animal qui est adapté là pour le prologue pour ce qu'on a besoin donc c'est très bien divertissement elle est nickel elle va manger un peu oui il va manger un peu c'est mollis elle va manger un petit peu un petit peu ou beaucoup donc espiègle et pour l'instant on a que ça on va laisser manger tranquille donc on a une alerte quand ils sont adoptables donc évitez de le faire adopter quand vous allez jouer ou dit pépère pépètes plutôt tu ne me mords pas tu es méfiante pour l'instant c'est pas dit que tu es agressive mais tu es méfiante oui hop on fait ça essayer de l'amadouer un petit peu j'ai pas envie de me faire bouffer tout de suite si vous voulez avec non n'ai pas peur allez viens on va à la station de lavage alors j'ai pas testé jusque là la station de lavage donc je vais découvrir ça en même temps que vous alors poser l'animal prendre le shampoing ok on ne me mord pas ok on va le poser prenez l'éponge ok on ne le mouille pas avant alors déposez une petite quantité de shampoing sur l'animal que vous vous lavez ok une fois que l'animal est sur le support vous pouvez prendre une éponge et puis voilà ok ensuite le haut tuyau d'accord et ensuite au séchoir normalement ok d'accord alors on va pataugeoir merci il faut que je me déplace peut-être oh le pauvre sur le nez coucher tâtes oh lala et l'autre goûte tâtes C'est bon. C'est bon. C'est bon pour me faire électrocuter. C'est bon. Tout ça, ça va être ce que tu veux jouer à la baballe. On va avoir deux animaux à laver. Et deux animaux à faire adopter. Et ça nous débloquera sûrement un autre truc. Donc, on a les traits. Bon, elle n'est pas encore à... On n'a pas le troisième trait. On va la laisser... Comment elle est ? Elle se pied avec des bons ventres. D'accord. Elle veut... Oui. Je ne voulais pas laisser mon appareil. Il y a des petits frises, des petits dagues. Si je m'accroupis. Voilà. On va aller poster la photo là-bas. Du moins scanner la photo. Et on verra après le troisième trait. Ce sera fait. Il y a des petits frises. Donc, on va aller Всер... Le dernier... Encore, les chats, par contre, vous jouez avec un pointeur laser. vous leur achetez des jouets pour un chat on va la laisser faire sa vie elle sait comment faim, soif, caca on pourrait faire pipi elle est tranquille par contre c'est un animal calme espiègle donc calme mais qui fait des bêtises allez on va la faire adopter alors monis plus info toc 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 elle est prête à être adoptable trouver une nouvelle maison télécharger la photo c'est là c'est ça c'est cricket ça molly voilà ok faut pas se tromper alors elle n'aime pas le bruit les calmes ça va elle ne doit pas de gloutons elle n'aime pas les animaux promenaires attendez on en a un autre elle n'est pas de gloutons on va lui donner à lui voilà on va attendre comme tout à l'heure que les camions que le camion arrive on va adopter deux chiens allez va vers ta nouvelle famille le petit regard qu'elle nous jette en qu'est ce que ça va nous dire est ce qu'on a réussi l'adoption ou est ce qu'on a mal mis mal placé génial d'accord on en a raté qu'une donc notre deuxième animal a été adopté débloquer une autre étoile de réputation donc pour ça il faut adopter il faut est ce qu'on est bon pour l'adoption très bonne adoption je vais aller voir au niveau de l'ordinateur alors elle nous a donné 168 dollars en gage de gratitude ok on est en bénéfice on n'a pas de dette maintenant on est livré à nous même donc prochain point on le voit ici dans les stats c'est à 300 donc ça fait adopter encore des animaux donc vous laisserai découvrir par vous même après ce qu'il faut faire c'est évidemment après chaque adoption nettoyer les cages vous sortez tout vous mettez tout dehors vous nettoyez bien la cage avec le balai la serpillière et puis vous êtes prêt à votre nouvelle adoption vous pouvez adopter deux chiens à la fois donc pas de problème de ce côté là ça s'est monté plus vite évidemment mais là pour vous montrer je préférais en adopter qu'un parce que ça demande évidemment énormément de boulot faut pas croire alors hop évidemment nettoyer les crottes et j'en passe ça pour les prochains allez on dit au revoir à booba oh les pauvres têtes qui ils ont des têtes trop trop mignonne quand ils partent a l'air de dire merci félicitations notre niveau de réputation à la ferme latin donc on a un nouveau niveau bon et puis écoutez on va regarder ça et puis on en restera là de ce prologue je ne sais pas combien de temps il dure mais je pense que là déjà vous avez vu le plus gros et je pense que c'est un bon jeu pour les gens qui ont envie de je calme qui adore la simulation etc donc ici on peut supprimer donc elle nous a donné 244 dollars de gratitude ici je supprime tout parce que sinon après je n'y retrouve pas et donc on va aller dans le monde construction on a une extension donc on peut débloquer peut-être je dirais ici comme ça ça nous permettrait de rajouter vous voyez des cage niveau chat les chats peut-être aussi alors comment ça se passe pour ça ça passe pas là non chercher la touche faire pivoter ça passe pas alors il faut laisser un petit carré c'est dommage à moins que je le tourne complètement comme ça voilà plutôt collé au c'est pas évident parce que c'est au chouïa près apparemment c'est pas évident parce que c'est au chouïa près apparemment c'est là voilà et est-ce que je peux prendre par exemple un vétérinaire je vais mettre où ça le truc maintenant dans l'autre sens je peux coller donc ça va comme ça on a le vétérinaire nickel après qu'est ce qu'on a en bâtiment autre bâtiment bâtiment ordures non on en a un entrepôt pour l'instant je n'en ai pas besoin bureau niveau 1 3200 c'est ce que j'ai donc meubles non on n'a rien entre mobilier folet de la vache on en a un on n'a rien débloqué d'autre lampe médicale, immobilier de bureau, on n'a rien débloqué, en déco non plus, donc il faudra d'autres jetons et accueillir un chat dans le refuge, ce sera la prochaine mission, mais on la verra pas ensemble, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, il est déjà sorti sur steam donc depuis le 23 mars 2022, il est à 16 euros 79 hors promo, mais c'est la période des promos, donc n'hésitez pas à regarder ou de passer par mon lien instant gaming que vous avez sur ma chaîne twitch, vous payerez le jeu moins cher et voilà n'hésitez pas à me faire des retours, ce que vous en pensez et puis en tout cas moi de mon côté je trouve ça sympa, relaxant, j'aime bien, je continuerai à y jouer, je vous fais en tout cas des gros bisous, excusez-moi encore mon problème de diction, ça va mettre un certain temps à se résolver, 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 voilà donc je vous fais plein de bisous et puis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye abonnez-vous